Here we go Première Ligue, Chelsea est revenue de loin. Menée au score jusqu'à 5 minutes du terme sur la pelouse de Cardiff, les Blues ont finalement arraché la victoire, une-deux, grâce à des buts d'Azopili-Fueta et Love Tucci en toute fin de rencontre. Un succès qui permet à l'équipe de Maurizio Sarri de revenir provisoirement à un point du podium et de Tottenham, avant le choc entre les Spurs et Liverpool. Les Blues s'en sortent bien. Autour d'une prestation bien fat de ce dimanche sur la pelouse de Cardiff, les joueurs de Maurizio Sarri l'ont finalement emporté, une-deux, grâce à des buts d'Azopili-Fueta et Ruben Love Tucci en toute fin de match. Après deux rencontres sans succès, Chelsea obtient l'essentiel en repartant avec les trois points et revient à hauteur d'Arsenal. Malgré un match solide, Cardiff reste relégable à la dixième place au classement.Si jeune de première Ligue, Chelsea était évidemment favori face à Cardiff. Coaché en bas de tablée. Les Blues n'avaient jamais perdu face aux Gallois en trois rencontres et devaient l'emporter dans l'objectif de rallier la quatrième place qualificative à la Ligue des champions à la fin de la saison. Après deux matchs sans victoire, Maurizio Sarri devait relancer la machine à gagner. Mais le technicien italien a décidé de faire fournir son effectif et de laisser au repos de Gallo Kanté et Iden Hazard. Sans ces deux pièces maîtresses, Chelsea a vite déchanté pour en face à des boubres de ce bien en place défensivement, en confiance appelée une victoire probante face à West Ham avant la 13, 2-0. Les Blues ont livré une première période indigente. Malgré 74% de possession de balles, les faux équipiers de Willian ont été bien insuissants et n'ont pas trouvé le cadre une seule fois. Pedro a réussi la seule action dangereuse à la dixième minute. Bien servi en retrait par Willian devant la surface, l'Espagnol s'est mis sur son pied gauche, attreinté avant d'enrouler une belle frappe juste au-dessus du but de Heather Hill. Murphy a répondu immédiatement avec un enchaînement crochet frappe qui accrole le montant de Harry Zabalaga. L'entrée d'Alza, le déclic pointe. On croyait ce match lancé, mais le rythme est resté le même. Aucune accélération, peu de déplacement et des approximations dans les transmissions. Les Blues ne sont pas parvenus à rentrer dans les vingt derniers mètres. S'il-Gayne a bien tenté de décrocher, l'Argentin a été privé de ballon. Et après cette première période bien triste, les Blues ont été cueillis que former au retour des deux tiers. Harry a fait servir Victor Kamarazaki, sans prendre le temps de contrôler, à propulser une frappe dans l'épilé, 46e. Maurizio Sarri a alors décidé de faire rentrer Eden Hazard, 53e, et le visage de Chelsea a été soudain bien plus éduisant. Comme d'habitude, le Belge a créé des espaces points où Ilian aurait pu égaliser, mais sa frappe était trop croisée, 73e. Finalement, sur corner, César Azpilicueta a trouvé le fond des filets de la tête alors qu'il était pourtant au jeu, 84e. Neal Warnock était hors de lui, mais le drapeau ne s'est pas levé et le but a bel et bien été validé. Le corps s'est acharné sur les Blues, puisque Kenneth Zohor avait la balle de la victoire dans les pieds lorsqu'il a pris de vitesse la défense des Blues sur un point. Mais Religi l'a clairement poussé pour effacer cette balle de break alors que Ariza Balaga était sorti de sa surface pour venir au duel en dernière en part. Trois minutes plus tard, c'est Chelsea qui arrachait la victoire grâce à une tête de l'Occucci sur un centre de Julian, 91e. Chelsea peut souffler. Les Blues sont toujours sixième de première Ligue, mais sont désormais à égalité de points avec Arsenal, 60 points. Nuit, la troisième place n'est qu'à un point. À dépôt d'un match passionnant, ce train de saison sera allotante pour les Londémiens. Sous-titrage Société Radio-Canada